Wesh ! Si je vous montre ce personnage, est-ce que vous savez ce que c'est ? Selon un sondage Twitter que j'ai fait, 61% des gens répondent non. Et j'avoue que j'en fais partie. Ce truc, c'est Huggy Wuggy. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de vidéos là-dessus. J'ai racheté un mode qui leur rajoute à Minecraft et je vais ramener Ninjak sans rien lui dire pour le troller avec. Bon le truc c'est qu'il se lève à 14h, donc j'ai un petit peu le temps de me renseigner sur ce que c'est vraiment. La vraie raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je vois ce machin partout. Et je flaire un truc intéressant derrière. Ok, je viens de télécharger cette map. En vrai j'ai juste cherché sur Google, Huggy Wuggy Map. Ça s'arrête là. Juste ici j'ai un oeuf qui permet apparemment de faire spawner ce fameux Huggy Wuggy. Mais avant de l'utiliser, c'est quoi Huggy Wuggy, le phénomène qui terrorise ? Parfait, c'est un article pour moi ça. C'est terrible, je me retrouve à lire ce genre d'article, j'ai l'impression d'être un boomer. Et oui, j'ai plus de barbe mais vous comprendrez dans la vidéo de demain. Bon, je vais faire spawner Huggy Wuggy. Ok, nickel, il a l'air très sympathique, c'est super, c'est joli. Si j'ai bien compris, c'est un monstre qui provient du jeu Poppy Playtime. Sauf que c'est un jeu d'horreur. Sur les réseaux sociaux, des parents alertent sur les traumatismes psychologiques de leurs enfants. Ouais, là j'avoue, je suis un petit peu traumatisé en vrai. Ouais, non mais en vrai je déconne, il doit pas être sous sa forme finale. Huggy Wuggy, à la base, c'est un jouet qui est créé par l'entreprise Playtime Co. Vous allez voir, elle va revenir plus tard dans la vidéo celle-là. A vrai dire, c'est même leur jouet le plus vendu. A première vue, elle ressemble à une peluche, très mignonne, toute gentille. Exactement comme la peluche Didier en fait, fuseshop.fr, le lien est dans la description. Mais là où c'est différent de Didier, c'est que cette peluche a subi des expérimentations qui visaient à lui transférer une conscience humaine. Sauf que, au moment du transfert, cette conscience s'est corrompue et maintenant la peluche veut se nourrir de chair humaine. Ah bah ça, c'est cool ça, bah dis donc. Avant de faire venir Ninjax, il faut que je comprenne pourquoi est-ce que là il est trop chill et tout gentil, alors que normalement il est censé être ultra méchant. En fait, cette map doit représenter l'usine à jouets dans laquelle se déroule le jeu. C'est vraiment une grosse vicose ce Guy Wuggy. À ce qu'il faut maintenant, si je fais spawner un villageois à côté, ça devrait le réveiller. Oh là là là, ah oui d'accord. Là c'est plus la même ambiance là. Oh, oh purée. Ah ouais, t'es violent au Guy là. Attends, deuxième essai. Ok, il lui met une tarte. Ah ouais, ok, tu sais mettre des bonnes patates, t'es chaud. Apparemment cet item, si je l'utilise, ça me permet de me transformer en Ugi Wugi. On va faire le test, ok. Ok, en effet, je me suis bel et bien transformé. J'ai l'impression que j'ai plusieurs modes. Attends, si je fais spawner un villageois juste ici, est-ce que je peux le buter ? Putain, je peux pas le buter, c'est trop chaud. Mais c'est pas juste, pourquoi est-ce que je peux pas le taper ? Ah, mais c'est parce que je suis dans une version gentille, d'accord. Donc là, normalement, si je fais ça, voilà, là, je deviens méchant. Et là, par contre, je peux déboîter le villageois. Je peux aussi lui faire l'attaque spéciale. Oh, ah ouais, c'est violent. Bon, bah on la fera sur Ninjax. En attendant, il y a un mob que je retrouve partout sur Internet de ce jeu. À la base, je croyais que le nom de ce mob, justement, c'était Poppy Playtime. Mais non, c'est Mommy Long Legs. Les noms de ce jeu sont vraiment bizarres. À la base, Mommy Long Legs, c'était censé être ce jouet. Une espèce de poupée avec des bras et des jambes flexibles. Bon, déjà, à quel moment, quelqu'un s'est dit que c'était une bonne idée de faire un jouet comme ça ? L'entreprise qui fabriquait ce jouet, Playtime Co., on en a déjà parlé, ça lui suffisait pas d'avoir un petit jouet. Ils voulaient essayer de le rendre vivant. Pour faire ça, ils ont utilisé un cobaye humain. Une certaine Mary Payne. À la suite de plusieurs expériences, ils ont réussi à transformer cette personne en une réelle Mommy Long Legs. Bon, bah là, pareil, j'ai trouvé un mod qui rajoute ce personnage. Bon, j'avoue, c'est un petit peu flippant, c'est à moitié une araignée, à moitié un humain. Je me demandais à quoi est-ce qu'elle ressemblait vraiment dans le jeu et je suis tombé sur cette vidéo et effectivement, elle est un petit peu flippante. Je sens que dans les commentaires, vous allez me dire que je découvre l'eau chaude. C'est pour que je sois passé à côté considérant la quantité de vidéos qui ont été postées à ce sujet. Là, clairement, ça devient n'importe quoi. J'ai trouvé la femme de Ugi Wugi. Alors, à ce qu'il s'appelle Kissimissi. En tout cas, la couleur s'est recherchée. Selon les tests que j'ai fait plus tôt, c'est possible que les mobs s'entrettaquent. J'aurais jamais... Oh, 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 là, oh, là, oh, là... Bon, bah, on sait qui est le plus fort, hein. Promis, je me moquerai plus de toi, Ugi Wugi. Visiblement, le mode est juste pas prévu pour qu'on puisse voler avec, par contre. La vraie raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que j'essaie un peu de me mettre à jour sur ce genre de trend un peu bizarre. Dans le passé, j'ai pas mal été critique des vidéos dans le style « Je trouve la base secrète de Ugi Wugi sur Minecraft ! » Mais la vérité, c'est que des fois, ça cache des univers très intéressants. Par contre, en vrai, les vidéos dans ce genre-là, je sais pas quoi dire. Gumball a fait caca au lit sur Minecraft. Le bébé Gumball fait caca dans ma maison Minecraft. Gumball fait caca sur lui à l'école d'un Minecraft. Non mais c'est pas possible ! J'ai reçu un message de Ninjax comme quoi il arrivait. J'ai créé un serveur comme si de rien n'était pour pas que Ninjax se doute de quelque chose. Mais connaissant Ninjax, il va pas être là tout de suite. Pour l'attendre, j'ai installé le mode des backrooms. Ça fait encore partie des trucs dont j'ai entendu parler 50 fois, mais que je sais toujours pas ce que c'est. Je suis en train de regarder la page Wikipédia de ce truc. En gros, ce serait une dimension cachée qui existerait quand on noclip la réalité. Vous savez, le noclip c'est ce qui se passe quand vous êtes en mode spectateur et où vous pouvez passer à travers les murs. Pour y accéder dans Minecraft, si je comprends bien, il faut s'enfermer dans du sable par exemple. Et au bout de quelques secondes, je devrais être téléporté dans les backrooms. Alors là, je sens que je vais juste crever en fait. Ah, si, 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 regardez, j'ai été téléporté. Ah non, je suis mort. Ok, j'ai été téléporté, je suis mort en même temps, mais ça va être possible. Ah, c'est bon, regardez, j'ai été téléporté sans mourir et on arrive dans ces espèces de pièces vides. C'est extrêmement perturbant, c'est des pièces vides gigantesques qui s'arrêtent jamais. Il y a certains endroits où il y a du sang, sûrement que quelqu'un a dû se couper avec une feuille, c'est sûr. Il devrait interdire les feuilles d'ailleurs. De ce que j'ai compris, oh, regardez, il y a un coffre avec une pomme en or, j'espère qu'on n'aura pas besoin de l'utiliser. J'ai trouvé un escalier qui mène vers un autre étage des backrooms. What the fuck ? C'est quoi ce truc ? What ? J'ai... J'ai été téléporté, je pense, dans un autre... Ah oui, là c'est encore plus détruit, je pense que ça va être un autre niveau des backrooms un petit peu plus dangereux. Et là, il n'y a pas de lumière. J'ai décidé d'explorer ça en spectateur, voir s'il n'y a pas d'autres trucs cachés à voir. Même après énormément de temps, j'ai rien trouvé dans cette dimension. J'ai peut-être raté quelque chose si quelqu'un a des infos, mais au moins maintenant je connais la théorie de ce que c'est. Ah, Ninjax est enfin là ! Bon, mon petit Ninjax, ça va ? Pourquoi t'as un skin de Steve ? Pourquoi t'as un skin de Steve ? Non, moi j'ai un... moi je suis Ninjax là. Non, t'es pas Ninjax du tout là, t'es Steve. Moi je suis Ninjax. T'as vraiment ton skin de glace là ? Moi j'ai mon skin de glace là. Bah tu verras sur mon rec, j'ai mon skin de glace. Bah t'as pas du tout ton skin de glace pour moi, mais vas-y. Bah toi t'as un skin de... pour moi aussi t'as un skin... D'ailleurs je t'appelle EspressApollo80 pour moi. Ouais bah oui, bah j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas sécure le Confuse 3, donc je me fais un Confuse. Ah... Bon, je t'explique le concept aujourd'hui. Normalement, il y a 3 clés à trouver sur la map, donc il va falloir que tu les cherches avec moi. Et bah voilà, celui qui a trouvé le plus de clés, et bah il gagne. Non mais attends, j'ai une place. D'accord. Confuse, je... comme ça. Il y a que 3 clés, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre. Ah, il n'y a rien d'autre, oui, oui, il n'y a rien d'autre. Il y a juste 3 clés, 3 clés. La vidéo s'appelle « On cherche 3 clés avec Ninjax ». Déjà tu me tapes pas ? Pourquoi t'es en créa ? Je suis pas en créa, je suis en survie. Moi je peux pas te taper, ah, je suis en aventure. C'est parce que t'es un boloss. Bon allez, à la recherche des 3 clés, petit Ninjax. Non, je me casse. Non, reviens. T'as dit que je t'es un boloss. Non, reviens, reviens, reviens. Donc, bah moi j'y crois pas trop qu'il n'y a que 3 clés à trouver, mais vas-y, on va te suivre. Bon, allez, let's go, Ninjax. Moi je vais par là, toi tu vas par où tu veux. Moi j'y crois pas trop qu'il n'y a 3 clés à trouver. Ouais, ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. Tu me prends un peu pour un con quand même ? Je te prends un peu pour un con, vas-y. D'accord. Je te doute quelque chose. Allez, Ninjax, cherche les clés là. Je cherche les clés, je cherche les clés. Oh là là. Oh, il fait sombre ici, ça fait un peu peur. Non, 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 mais attends, franchement, il doit y avoir des clés. Attends, viens, tu veux pas aller par là, Ninjax, viens voir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Viens voir les clés. Ouais, je veux voir les clés. Bon, je vois rien vu qu'il fait tout sur moi. Tu veux un effet de night vision ? Vas-y, mec, c'est gratuit, moi j'adore. Ouais, regarde, regarde, tu me vois là ? Attends, je récupère les clés. Tu me vois, tu me vois, Fuse ? Attends, on peut pas récupérer les clés. Si, c'est bon. Dis pas ce qu'il y a dans le livre, Ninjax. Pourquoi tu veux pas que je... Je sais pas, non, mais... Playtime, ça me dit quelque chose, ça, je veux... Non, 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 il n'y a rien du tout, Ninjax. D'accord, il n'y a rien. Tiens, là, va au bout du tunnel, là. Je pense qu'il y a des choses. Va chercher une clé. Il y a de la clé, je suis sûr, elle est au bout. Moi, je vais dans ce tunnel-là. Vas-y, Ninjax. Participe. Attends, c'est... D'accord, je participe. Allez, j'y vais. You'll be kind to other. Ne vous cachez pas derrière la porte. Cannot, cody eat, yum yum eat. Tu vois, ils me disent de manger des bonbons. Là, 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 je me dirige vers cet endroit. Si je me tape un screamer, je vais aller buter. Non, mais pourquoi il y aura des screamers ? Qui t'a parlé de screamers ? Parce que je connais la map, sale lâche. Non. T'as folie, ok. Tu viens avec moi, là, il faut aller là-bas. Oh, putain de ta mère. Je vais t'enclencher, espèce de sale matin. Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe quoi, Ninjax ? Je te vois en WF5 avec un espèce de sale lâche, moi. Il se passe quoi ? L'espèce de... Mais je comprends pas ce que tu racontes. Explique-moi, là, je suis en train de chercher les clés. Explique-moi, explique-moi ! Un bouffon ! Explique-moi, Ninjax ! Je comprends pas, pourquoi tu rigoles ? Il m'a fait flipper ce matin. Je t'explique pas, lâche-moi. Est-ce que tu peux arrêter de me suivre, s'il te plaît ? Mais te suivre, je sais même pas où t'es. Tu sais qu'on voit les noms sur Minecraft Windows. Quoi ? Tu vois mon nom ? Bah oui, je vois ton nom, est-ce que ça ? Ah merde ! Ah non, il y a Ugi, Ugi, Ugi qui me suit. Oh là 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 ! Aïe, oh non, c'est vraiment malheureux. Ah, t'as niqué ma vidéo ! Arrête de courir, Ninjax ! Ninjax, t'es où ? Dans ton cul ! Non, mais vas-y, mec. Je vais te... Attends, attends, attends. Tu fais le malin ! Allez, pof ! Un Ninjax de Grail. Bon, t'en penses quoi de ce petit modpack, là ? Bah, bizarrement, quand j'ai eu la map, je savais que c'était ça. Bizarre, disons. Mais comment t'as su, en fait ? C'est bizarre, disons que... Comment t'as su ? Comment t'as su ? Comment j'ai... Bah, c'est peut-être... Ah, salut ! Ça va ? Je suis dans tes bras ! Je te fais un câlin, mon pote. Ouais, j'ai fait un bon câlin, là. Allez. Bah, je sais pas, j'ai peut-être fait deux vidéos avec Nino, là-dessus. Je sais pas. Ah, merde. J'aurais peut-être dû me renseigner un petit peu, en fait. J'aurais peut-être dû t'renseigner, ouais. Tiens, prends ça, là, Ninjax ! Non, arrête de... Oh, c'est bon, là, arrête de... Tu profites de tes droits d'adoles, là. Je vois même pas ton skin. Bon, bah, écoutez, on aurait un peu découvert ça. Apparemment, j'étais le seul personne de la Terre à pas connaître ce truc, Ninjax. Ouais, bah, je pense aussi. Tiens, tiens, on se tient la main. Vas-y, on se tient la main, nickel. Super. Mais écoutez, sur ce, on va voir ce qu'il y a là-dessus. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la peluche. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine, à plus. Je t'wère, je t'wère. Comme sur la miniac que t'avais fait de moi, là.